C'est un livre que j'ai réalisé pendant le confinement au Collet d'Alvare. Le Collet d'Alvare, c'est une station de ski française située dans les Alpes du Nord. En arrivant au collet, j'ai commencé à réaliser des photographies de paysages. C'est une station qui offre des points de vue assez incroyables sur différents massifs montagneux comme la Chartreuse, le massif de la Belle-Donne, un petit peu les Beauges aussi. Ensuite, j'ai trouvé assez étrange dans une station de ski où tout est à l'arrêt, tout est suspendu comme ça dans le silence. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des photographies, des remontées mécaniques. En parallèle, j'ai réalisé des photographies d'architecture. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différents types d'architecture ici. Ici, un des premiers immeubles qui ont été construits dans la station, mais il y a aussi différents types de chalets. C'est assez intéressant de ce point de vue-là. Durant le confinement, nous avions l'autorisation de nous promener une heure par jour et un rayon d'un kilomètre. Et du coup, c'est comme ça que j'en ai profité pour réaliser des photographies aux alentours. Donc à la fois les remontées mécaniques, l'architecture, mais également les paysages et puis des ambiances de forêt que je trouvais assez fantastiques, surtout quand il y avait du brouillard. Il y avait quelque chose d'une dimension assez fantomatique et également très poétique. Pour l'impression, j'ai décidé de travailler avec un imprimeur de la région. J'en ai contacté plusieurs et finalement, j'en ai choisi un qui est à côté de Grenoble. On a réalisé plusieurs tests d'impression et ensuite, le jour de l'impression, j'étais là toute la journée pour contrôler la colorimétrie. On peut par zone accentuer des couleurs chaudes ou des couleurs froides et ça, c'est possible parce qu'on est sur de l'impression offset. Et l'impression offset, c'est vraiment une qualité d'impression qui est optimale. Mon nombre de tirages était suffisant pour partir sur de l'offset, donc c'était parfait pour moi. Pour la réalisation de ce livre, j'ai vraiment réfléchi à la dimension physique du livre, du support. Pour la couverture, je suis parti sur un papier en 300 grammes et avec une finition en soft touch, ce qui lui confère un toucher doux et agréable. L'épaisseur du livre est de 1 cm et avec le format, c'est vrai que ça lui donne quelque chose de très agréable à prendre en main. A la fin du livre, on trouve 4 cartes postales détachables sur un papier de 300 grammes. Les pages intérieures étant épaisse, j'ai choisi une finition en cousu pour avoir un livre qui soit vraiment très solide. J'ai réalisé la maquette de ce livre. Ici, les zones de texte, les zones d'image avec plusieurs types de format et de mise en page. Et j'ai fait dialoguer le texte, l'image et la typographie ensemble pour donner du sens. Il s'agit d'un travail complet pour lequel j'ai réalisé la rédaction de texte, les photographies et la mise en page. Moi, je me présente d'abord, je suis Alexandre Chalencon, je suis directeur de l'office de Brune de Bain-Bain-Bain-Bain-Bain-Bain-Bain-Bain-Bain-Bain. C'est une réflexion sur la même place.